Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. C'est vraiment très, très apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, Freedom News Network. De base, c'est partout dans le monde où on se rejoint. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et on est une gang accueillante. Donc, venez nous rejoindre. Vous n'allez pas le regretter. On est le 18 janvier 2020, bon samedi, 5h23, heure du Québec, avec une nouvelle, justement, de la Martinique qui nous a été envoyée par un abonné de la Martinique où la Terre a tremblé hier. Eh oui. La Terre a tremblé en Martinique ce vendredi après-midi 17 janvier à 14h34. Un léger séisme de magnitude 4 d'origine tectonique a été enregistré au large de Trinité. C'est le troisième en dix jours en Martinique. Oh, quand même, hein, un léger tremblement de terre. On dit léger, mais quand même 4. C'est plutôt significatif. L'épicentre a été localisé à 48 kilomètres à l'est-nord-est de Trinité à 52 kilomètres de profondeur, soit une distance hippocentrale d'environ 71 kilomètres. Plusieurs personnes affirment avoir ressenti cette secousse dans certains quartiers de Fort-de-France, notamment à Ravine-Vilaine, au Carbet, à Saint-Pierre, au Lamentin ou à Sainte-Marie. Oui, on ne signale aucun dégât ni blessé pour l'instant, tant mieux. Il s'agit du troisième séisme ressenti par la population depuis le début de l'année. Il y en a eu un le 8 janvier et le 14 janvier. Donc, franchement, pour un petit coin, hein, agréable à vivre. Il y a quand même de l'activité sismique. Ce n'est pas les premiers que je reçois de la Martinique. Et c'est quand même significatif. Trois tremblements de terre depuis le début de l'année. Je reviens avec d'autres nouvelles. Ne bougez pas. Avec... Ça semblerait peut-être être un début d'épidémie, cette fameuse grippe au virus pulmonaire de Chine. Aux États-Unis, on a commencé à surveiller les passagers.